Salut tout le monde, voici la finale que j'ai fait au PIP-18 contre Kimbly. Donc comme vous voyez, moi je commence avec Stylix et lui il commence avec Cree-Elf. Donc moi je me dis que contre Stylix il ne pourra rien faire, donc j'ai le temps de caser mes PDR. Donc là il m'a fait baiement, là le choix que je me demande c'est est-ce que je le laisse s'endormir. Et donc je me suis dit que oui, j'allais laisser s'endormir, comme ça il ne pourrait plus du tout m'endormir de Pokémon plus tard. Et puis par la même occasion je l'empoisonne, comme ça au moins c'est fait. Et donc ce qui se passe, lui il joue assez rapidement. Moi je me dis qu'il faut que je switch, je ramène Arkeodong pour placer Mesisto. Lui il me fait un coup critique minable, comme vous l'avez vu. Donc forcément il va me ramener le magnifique contre Arkeodong. Et donc qui me ramène Etran. Là pour l'instant je le sais pas, mais en fait son Etran est Chai Spec. Un Etran qui fait très très mal. Donc je me dis qu'il va me faire de toute façon une attaque de feu. Moi je m'attends à des flagrations. Donc je me dis que je vais ramener Flagados. Donc Flagados arrive sur le terrain. Et donc lui il me fait carrément, c'est même pas des flagrations, il me fait surchauffe. Je perds la moitié de mes PV. Ce qui fait mal. Bon, là je me dis qu'avec une deuxième surchauffe, mis à part un coup critique, il va pas me tuer. Donc je me dis que c'est le moment idéal pour placer la Disto. Disto, comme vous allez pouvoir le voir, que j'arrive à placer, lui ramène Sisa. Voilà, ça sent le U-Turn mais à 30km. Donc je me dis, autant ramener un Pokémon sur qui le U-Turn ça fait que dalle. Et donc qui mieux, Etran. Je me souviens plus des x0 combien, mais je crois que c'est x0.25. Si je dis pas de bêtises, à 6 feux, à 0.25. Donc là, je suis lent. Et donc là, lui il m'a ramené Léviator. Ça me fait chier qu'il l'a ramené. Mais justement, je savais qu'on ramène beaucoup de Léviats sur des Etran. Donc c'est pour ça que j'ai mis Lame de Rock sur Etran. Pour niquer que ce soit Dratak ou Léviator. Mais en fait, j'aurais pas dû faire Lame de Rock, j'aurais dû exploser carrément. Comme ça au moins, le Poké il serait mort. Comme ça au moins, c'était fait. Là, il est encore en vie. Ce qui me fait un peu chier. Donc là, moi je ramène Tiran aussi. Ça place la TSS qui est magnifique. Donc moi je me dis que j'ai plus qu'à faire une source, c'est placer le Tonnerre. Ce que je me suis demandé est-ce qu'il allait switcher ou pas. Je me dis switcher ou pas. De toute façon, celui qui va se manger le Tonnerre, il va avoir mal. Donc là, là, son Léviator est mort. Là, il m'a ramené 6A. Moi, je me suis longtemps tâté est-ce que j'allais les sortir ou pas. Mais en fait, j'avais totalement zappé de pistes au point. Ce qui est une erreur de ma part. J'ai voulu faire le Tonnerre. Et en fait, que d'arrêt. Donc là, moi je ramène Arkeo pour placer la disto. Et donc, je vais réussir à placer ma distorsion. Lui, il va me placer le U-Term. Bon, il revient. Et je sais pas ce qu'il y aura, mais il ramène Karcha. Donc là, je place la disto. Et là, en fait, lui, je pense probablement qu'il... C'est même sûr. Il pensait que j'allais sauter. Bon, je sais pas est-ce que son Karcha escarfe ou pas. Mais moi, je me dis que le placer Jéroubal. Que de toute façon, que ce soit lui ou Kiswitch, ça va faire mal. Et ça va pas loupé. Parce que ça O-H-K-O s'en va légal. Comme ça, ça fait un Pokémon de moins. Comme vous avez vu, j'ai l'orbevie. C'est peut-être... Même sans l'orbevie, il serait mort. Il serait mort de toute façon sans Poké. Donc là, il me ramène Kreeelf. Là, maintenant, pour moi, c'est le moment idéal pour moi de sauter. Franchement, je me suis tapé quand même avant. Mais bon, je décide d'exploser. Comme ça, au moins, sa Pokémon est mort. Et moi, j'ai toujours la disto qui est là. Donc, c'est pour ça que je crois... Je crois que je vais ramener la gronne à ce moment-là. Parce qu'il me reste Flagado. S'il me reste... Il me reste Flagastillique. C'est la gronne, je crois. Donc, c'est le moment de ramener la gronne. Puisque au moins, je sais qu'il va se manger des dégâts. Je suis sous la disto. Je suis plus rapide. Et là, je crois que ce n'est même pas la question à se poser. Est-ce que je fais cascade ? Ou est-ce que je fais séisme ? Je crois que je fais... Je ne sais plus qu'est-ce que je fais. Je ne sais plus. Non, j'ai pas une curse. Parce que... Je me dis que s'il me fait 1-1, moi... Je connais les dégâts, en fait, d'un 1-1 sur... Sur la gronne, merci Nico. Match epic contre lui, où j'ai gagné. Il y avait 1-1. Et moi, j'avais... Moi, j'avais mon la gronne. Lui, il avait son... Son 6 Ajax. J'ai résisté à 14 PV sur un demi-tour de la gronne. Donc, ce match-là m'a bien servi. Je résiste bien. Donc là, il me ramène Karcha. Bon... Franchement... Est-ce qu'il avait un autre choix ? Que de ramener Karcha ? Je ne pense pas trop. Parce que moi, j'ai point de glace. Je suis sous la disto. Je suis plus lent. Je pense qu'il veut profiter du axe de la tempête sable. Pour essayer, tout simplement, de axer. Puisque de toute façon, en ce moment, maintenant, Tirane n'est plus... Tirane n'est plus beaucoup joué, vu que... Vu que Karcha et Débann... Donc voilà, je place le Poulon Gaz. Coup critique inutile, franchement. Le coup critique qui n'a rien. Là, je crois que la disto va partir. La disto est partie. Donc il lui reste Etran et... Etran et... Et... La merde, là. Cizaleux, pardon. C'est pas une merde, mais... Bon. Donc, je sais qu'il va me faire surchauffe. Parce que je pense pas... Non, quoique, j'ai hésité avec la PC Plante. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une PC Plante ou pas ? J'ai longtemps, longtemps, longtemps réfléchi. Et... Bon. Je me suis dit non. Parce que s'il avait PC Plante, il aurait joué tout de suite. Il se serait même pas posé la question. Donc... Il me fait surchauffe. Je résiste même très bien. Donc... Moi, je crois que... Je place Cascade. Parce que... Je sais que le torrent va être activé. Avec sa surchauffe. Et... Bon. Séisme, c'est x4. Mais... Bon. J'avais envie de placer une petite cascade. Bon. Il lui reste plus que 6a. Donc maintenant, lui, il se demande en fait quelle attaque est-ce qu'il va devoir placer. Parce qu'il a sûrement demi-tour, piste au point et surpuissance. Et... Le meilleur choix, en fait, pour lui, c'était... C'était... C'était vraiment... Je pense que c'était surpuissance. Parce que piste au point, ça aurait rien fait contre Stylix. Et contre... Et contre Flagados. Il avait le demi-tour. Demi-tour aurait rien fait contre Stylix. Mais aurait fait mal à Flaga. Donc... Je pense que c'est pour ça qu'il a fait surpuissance. Moi, j'avais aucune raison de switcher. Puisque je savais que de toute façon, il serait mort. Donc voilà. Moi, je ramène Flagados. Je sais que surpuissance, ça fait que dalle. En plus, il a une perte d'attaque et de défense. Donc j'en profite pour placer la disto. Comme ça, au moins, j'aurai l'initiative pendant 5 tours. Là, franchement... Moi, il me reste plus beaucoup de PV. Donc je me dis, au cas où il y a un coup critique, je vais faire paresse. Il y en a beaucoup qui ont critiqué mon choix. Qui ont dit, ouais, pourquoi est-ce que tu le finis pas, machin, tout ça. Moi, franchement, je me suis dit, non. Imaginons, il y a un coup critique. Et comme par hasard, ça n'a pas loupé, il y avait un putain de coup critique de merde. Donc là, le coup critique, il est passé. Et je me dis qu'il n'y en aura pas un deuxième d'affilée. Et je pense qu'avec un search, je le tue pas. C'est peut-être aussi pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas attaqué. Parce que je me suis dit, avec search, je ne vais pas le tuer. Donc ça n'a pas loupé, je ne l'ai pas tué. Il me fait surpuissance, pas de coup critique. Et donc là, à ce moment-là, je sais que j'ai gagné la finale. Et donc, bah écoutez, je suis assez content d'avoir gagné mon premier tournoi. Sincèrement, espérons que je vais en gagner d'autres. On va essayer, mais bon, tout le monde sera au rendez-vous à la rentrée. Donc moi, j'attends tout le monde. Si des gens veulent me défier ou autre, ils peuvent m'envoyer des messages privés. Ou sur Pokébip, ou m'envoyer des messages privés sur un mécène, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous, à tous les gens qui ont assisté à la finale. Et à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous le 6 septembre pour la coupe G4. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, bye bye.